bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien c'est m'a dit bienvenue aux abonnés voilà bon alors le tirage d'aujourd'hui et bien comme vous l'avez vu dans le titre c'est à propos des sms échangé entre ursula que je ne vais pas nommer mais enfin bon vous savez que c'est la présidente de la commission européenne et donc albert que je ne vais pas nommer non plus mais qui est le chef de l'injection faille bon alors ces fameux sms j'avais envie de en fait de regarder avec les cartes si ursula avait des choses à cacher puisqu'elle refuse de fournir les fameux sms justement vous savez qu'elle a négocié les achats de doses justement auprès de ce fameux albert que le prix a augmenté donc il ya certainement des petites choses qui peuvent être intéressantes dans ces sms donc on va voir déjà si elle a des choses à cacher et puis si on peut avoir des informations sur ce que ils se sont dit tous les deux en sachant que ils ont l'air de très bien s'entendre donc j'ai déjà regardé ce qui sort sur cela voilà donc je l'ai bien en tête alors ouais bon bah vous voyez bien que enfin je vous explique un oeuf de carrossettes de trèfle c'est bien des choses des pensées qui sont qui sont dissimulés ou qui sont bloqués plutôt donc c'est les choses qu'elle ne veut pas communiquer communiquer alors on va essayer de voir pourquoi alors est ce que ursula a des choses à cacher bon on se dit bien que oui mais enfin bon on va quand même poser la question voir ce qui sort voilà ça en dame de carreaux bon bah regardez là là on a la dame de carreaux sinon c'est la femme un peu étrangère mais c'est aussi la femme qui est fausse qui est hypocrite superficielle menteuse enfin bref faut pas lui faire confiance et là on a albert alors quand même ils se regardent l'un et l'autre ce qu'ils regardent vers elle elle le regarde un peu de façon détournée mais bon c'est le couple un quelque part même s'ils sont pas vraiment en couple on se comprend c'est à dire qu'en fait ils s'entendent bien et étant donné qu'ils sont tous les deux dans le carreau c'est des histoires de commerce donc il ya bien des histoires de sous qui ont été échangés et la valet de coeur valet de pic ben c'est pas des choses honnêtes c'est le valet de pic c'est la trahison mais c'est aussi le vol bon donc il ya eu des bidouillages financier certainement en tout cas ils sont bien sortis on va remettre une carte sur chaque à il y en a deux qui voulaient sortir donc on va les prendre donc qu'est ce que il voulait me dire ouais bah le coeur bon effectivement ils s'entendent bien voilà encore du coeur mais c'est des grands amis en fait c'est des grands amis voilà donc dame de pique bon bah c'est marrant parce que ça veut dire qu'elle sort un peu en femme délaissée ou un peu en femme seule donc quelque part il ya une grande amitié entre bon on va essayer de savoir un peu plus la teneur des sms je peux te prendre le résilio donc est ce que je peux avoir des détails en ce qui concerne les sms échangés entre ursula et albert donc en citer en avril 2021 voilà faut toujours être précis quand on pose la question alors alors en fait ici il me montre que elle est très critiquée ursula et que ça va conduire certainement à encore une audition éventuellement devant la justice il ya quelque chose là tout cas on voit la critique du fait qu'elle est refusée de communiquer les sms alors justement donc j'ai l'air d'être bien bien sur le sujet donc on va faire son prénom ursula ursula par rapport aux sms alors est ce que je peux faire albert a lb rt c'est le même nombre en plus on va on va remettre donc albert comme ça j'aurai la corrélation entre les deux toujours par rapport aux sms voilà alors qu'est ce qu'on a on a la marionnette bon on a le fait qu'il faut que ce soit secret ici vous avez l'union européenne ou en tout cas le monde donc on va dire que c'est l'europe donc le secret je vous les montre quand même bien vous voyez voilà ici on a le fait d'enchaîner des gens ici on à la violence avec quelqu'un qui court après un camion pour l'instant ça me parle pas de l'injection en fait ils ont dû évoquer plusieurs sujets certainement là on a conduire l'agneau au sacrifice avec le piège ouais bon ben c'est des données sensibles et là à d'accord à ça c'est intéressant dans ces sms normalement il devait y avoir les histoires de discrimination c'est à dire de discriminer les gens qui ne font pas comme les autres et de les comment dire de faire une espèce de propagande contre les gens qui ne prendraient pas la troisième dose la quatrième etc bon donc il ya aussi des sms à ce sujet là avec également conduire les gens au sacrifice ou les années au sacrifice bon ok ici on a les questions de marionnettiste ou de manipulation on va remettre une carte et ici c'est des secrets donc là cette carte là les secrets par rapport alors à l'europe un très certainement des choses très sensibles là on va voir aussi bon en tout cas il ya des choses intéressantes on va continuer avec le résilio alors qu'est ce que c'est que ces secrets qu'est ce qui a justement dans ces sms qui sont très très secrets que le monde où l'europe ne doit pas savoir parce que le secret il est là on a le barrage ouais on va remettre encore une carte et la rapidité donc la notion de se dépêcher donc il ya la notion de se dépêcher ici ok et quoi d'autre ah oui donc on a quelques si bien quelque chose voyez c'est la dose on a bien les histoires de doses qui ressort à la pomme c'est la dose à prendre là la troisième la quatrième etc enfin c'est en fait ce qu'elle a commandé les doses qu'elle a commandé donc la notion de se dépêcher pour faire barrage donc il ya en fait dans ces sms ça doit parler aussi des délais de livraison à accélérer de façon à pouvoir interdire plus facilement et plus rapidement aux personnes il ya des choses là bon qu'on peut éventuellement retrouver ici le genre quand peut-on commencer à avoir justement la livraison de façon à accélérer l'agenda et quelque chose comme ça là qui finalement repart avec ça et ça parce que ça c'est encore une fois les limitations par rapport à des gens et conduire les gens au sacrifice bon et là pareil bon alors alors là on va aller regarder aussi ce que c'est et puis on va remettre encore une carte ici c'est encore d'autres choses intéressantes donc on va déjà regarder ici donc ça c'est les gens les gens qui sont dans une situation difficile les gens qui courent après le camion ok alors là par contre c'est un peu bizarre on ira regarder ici on va revenir ici donc toujours les questions d'accélération bon pour moi dans ce mail elle a vraiment parlé des délais d'une raison pour une raison ou une autre et je pense que c'est celle-ci elle a dû lui demander de se dépêcher de livrer de façon à pouvoir mettre les restrictions très rapidement il ya quelque chose là mais alors le but ben on va voir pourquoi est-ce que c'est pourquoi est-ce que c'est tellement important de livrer rapidement voilà vous avez ici les espèces de doses donc c'est bien la livraison on voit quelqu'un ici qui met des des conteneurs qui les range bon pour moi il ya des histoires de livraison alors pourquoi est-ce que c'est tellement important c'était en avril 2021 quand même pratiquement un an en arrière pour écraser les gens donc il ya le but ici d'écraser les gens ok et d'atteindre ah oui d'accord ouais bon bah c'est pour vraiment se dépêcher de décraser le maximum de personnes vous avez ici bon donc on a déjà éventuellement peut-être un premier indice sur les délais de livraison de façon à se dépêcher pour se dépêcher de de réduire la liberté des gens de plus en plus et de les mettre vraiment de plus en plus sous pression et en danger bon ok donc albert il fallait qu'ils se dépêchent d'accord bon ici la marionnette les marionnettistes on sait qu'ils sont tous les deux manipulés alors ici il ya des choses intéressantes ah oui d'accord quelque part quand même dans ces sms il devait y avoir la crainte que les gens ne se réveillent quelque part et c'est pour ça qu'il devait aussi accélérer la livraison il y'a un petit peu une crainte de de la réaction populaire ici donc il ya toujours le fait de se dépêcher après le camion ça fait encore penser au camion de livraison il ya une espèce d'urgence dans ces sms bon alors est-ce qu'il ya eu des histoires d'argent on va on va essayer de poser la question on va rester sur le secret parce que en fait les choses sont importantes sont là le reste bon ok alors pareil une panne une panne le stop ah oui d'accord donc alors ça ça me dit en fait que les plans de ursula ne se sont pas déroulés comme prévu qu'elle a du coup elle est bloquée parce qu'il ya l'histoire de tribunal bon alors du coup il est reparti sur les conséquences bon c'est aussi intéressant là c'était pas prévu elle n'avait pas prévu ça qu'elle va être les conséquences qu'elles vont être les conséquences donc c'est la fameuse soupe un bah oui il va y avoir une demande une demande alors par rapport à l'injection la soupe en tout cas il ya de plus en plus de personnes qui vont vouloir savoir ce qu'il ya dedans ça va escalader bon donc ces sms en fait caché ça va aller loin pour moi parce que ça va conduire également à savoir ce qu'il ya dans la soupe il va y avoir une demande à ce niveau là donc albert il va devoir rendre des comptes on sait toujours pas ce qu'il ya enfin bon sauf les esprits éclairés qui ont été chercher un peu sur internet dont je pense vous faites partie vous savez un peu ce qu'il ya dedans que des saletés enfin on va pas refaire ici là c'est vraiment expérimenté une expérience alors j'ai pas parlé des fins j'ai pas sorti les questions d'argent c'est plutôt les délais de livraison que je sors vraiment et la crainte que les gens se réveillent d'où la nécessité d'accélérer la nécessité de conduire les gens au sacrifice et la nécessité aussi d'accentuer certainement la propagande pour faire en sorte que les gens qui ne presse pas qui ne prennent pas la dose là c'est un peu comme un mouton noir si vous voulez et bien soit très voilà comme ça très très critiqué donc il doit y avoir de ça bon qu'est-ce qu'ils ont pu raconter encore là pour l'instant je vois les conséquences mais est-ce qu'elle a encore raconté autre chose ah bah il ya un petit cadeau donc il doit y avoir du petit gratification à mon avis ah oui donc ça c'est l'augmentation du prix 1 là le cadeau le voilà pour les doses ouais donc ils ont bien négocié à ce niveau là alors là c'est pour les gens ouais à la tour des autres choses après qu'ils sortent je suis parce que c'est que ça voilà c'est la gestion d'argent d'accord et ici les discussions à de quoi ils ont discuté encore ah oui d'accord ils ont discuté du fait aussi qu'il fallait pas trop s'inquiéter des histoires on s'était il ya un an quand même donc il y avait quand même des manifestations tout ça mais là on les voit en train de discuter d'ailleurs c'est vraiment les sms du fait qu'il n'y avait pas de soucis à voir parce que de toute façon les choses bougeraient pas en gros ils se sont bien fichus de des gens en gros c'est ça le genre t'inquiète pas de toute façon les manifestations ça n'amènera rien il ya rien qui bouge ouais donc ils ont bien blablaté quand même donc il ya des histoires d'argent il ya des histoires de livraison il ya des histoires de de propagande et il ya des histoires du fait que toute façon voilà les moutons toute façon ne fera rien bouger ce passera rien bon alors est ce qu'il ya éventuellement autre chose sur la composition je crois pas mais on va quand même demandé alors j'ai pas la réponse par contre le jeu me dit qu'elle est bien montré du doigt et qu'elle va essayer de cacher des choses de se mettre à l'abri alors la composition apparemment comme il n'a pas répondu ça voudrait dire non c'est pas par rapport à la composition que les sms était non c'est par rapport au délai de livraison c'est comme ça je le vois moi et donc là je suis dit elle va avoir des ennuis elle va essayer de se cacher ce qu'elle va être montré du doigt alors qu'est ce que c'est que ça ouais toujours les ordinateurs donc la sms je me demande un temps de savoir garder quand même je me demande s'il va pas y avoir appel à des spécialistes pour justement savoir ce qu'il ya dans ces sms un des gens qui pourraient voilà avoir accès enfin il ya quelque chose là est ce que c'est à des hackers éventuellement en tout cas il ya bien une menace 1 sur ces fameux sms est-ce qu'on finira par est-ce qu'on finira par savoir ce qu'il ya dedans ça c'est une bonne question je pense hein le hamac risque d'être vide alors est-ce que ça veut dire qu'elle les aurait effacés assez possible l'enfumage ça c'est ce qu'elle essaie de faire je tire beaucoup de beaucoup de cartes là et après j'ai quelqu'un qui a un sans logis donc pas d'habitation pas de maison c'est absence de 20 en fumage j'ai l'impression qu'elle pourrait les les détruire ces sms ou en tout cas faire en sorte que quelque part il ya une question d'enfumage là ouais que quelque part ils ne disent pas toute la vérité et est ce qu'elle va avoir des ennuis elle ah ouais elle est quand même dans une situation à recherche de l'aide ouais elle est quand même en situation menacée mais est ce qu'elle va finir en prison cette femme elle joue la montre ils jouent tous la montre en ce moment en fait ils sont tous en train de se dépêcher 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 parce que ils voient quand même que que ça bouge bon là les sms datent d'un an on est d'accord mais là actuellement joue la montre parce qu'elle voit que les choses bougent et donc elle se sent quand même menacée voilà donc elle fait barrage bon ok mais est ce que ça va être embêté ou fin ouais donc je vous dis elle a quand même des gens qui vont essayer de savoir ce qu'il ya dedans mais alors elle ursula qu'est ce qui va lui arriver ouais ben elle va être bloqué quand même ça va arrêter son action quelque part elle va être très embêtée moi je vois ça comme ça on va refaire un jeu si vous voulez bien bon donc il ya des petites informations intéressantes vous avez vu pour prendre la vidéo éventuellement mais en gros c'est par rapport au délai de livraison moi je dirais se dépêcher se dépêcher se dépêcher ouais et puis ils ont certainement parlé encore une fois des manifestations qui ne façon rien qui bouge donc voilà on est des pauvres crétins il n'y a pas de souci à avoir bon en gros c'est ça alors j'ai acheté un nouveau jeu j'ai offert découvrir s'appelle dark mirror alors avant que vous posez la question parce que je vous connais voilà donc ça c'est le livre alors il est assez sombre donc j'espère attention vous voyez bien les cartes on va voir un petit peu peut-être éventuellement une carte sur ursula savoir ce qui est quelle façon est ce qu'elle va sortir voilà on n'a pas regardé la coupe mais surtout regarder une carte sur ursula alors qu'est ce que vous pourrez dire de ursula ah ouais donc ça c'est il est permis de rêver quelque part c'est ça ça pourrait même être éventuellement parce qu'il ya quand même deux personnes il est même possible que ce soit elle et albert je me demande j'espère vous voyez bien la carte pas facile à voir voilà c'est un ordre de lumière ce qui fait gris aujourd'hui on n'a pas beaucoup de lumière donc là en fait elle est en train de rêver avec lui il ya vraiment l'histoire de rêve ok et alors on va demander quelle est son intention par rapport à nous pauvres mortels le le triomphe des mensonges bon bah écoutez bon donc si certains avaient encore confiance en elle le triomphe des mensonges et tout ça c'est pour quoi faire absence de ressenti non c'est plutôt elle ça ça veut dire qu'elle a aucune empathie aucune sensibilité donc c'est bas les gens qui n'ont pas de sensibilité bon ben on pourrait dire éventuellement que c'est une psychopathe quoi on ne ressent rien ouais donc aucune empathie bon ok bon c'est un petit peu sur elle en tout cas les mensonges un triomphe des mensonges donc elle n'est pas n'est pas très très gentille cette dame là c'est demandé avec le tarot si ursula peur des ennuis par exemple est ce qu'elle pourrait être amenée à démissionner ce genre de chose si on se rend compte de ce qu'elle a fait alors le monde à ce coup pour la coupe est pas mauvaise on va regarder on va essayer de faire très peu de cartes juste pour voir alors est ce qu'elle pourrait être amenée à démissionner ou en tout cas avoir des gros ennuis à baser comme l'arcane donc c'est pas bon moi elle est dans la tourmente mais c'est parce que c'est ça pourrait être la fin de sa fonction ouais ça veut dire aussi que par la suite elle pourrait faire autre chose donc quitter ses fonctions mais ensuite faire autre chose on va remettre encore une le battleur c'est aussi quand on quand on manipule ouais il ya quand même le jugement bon bah écoutez il ya quelque chose qui va être annoncé moi je me demande si elle ne va pas être obligé de partir à cause de ça il y aura quand même un jugement ouais par rapport à justement alors c'est la manipulation c'est aussi l'initiative qu'elle a fait hors l'initiative on sait que les prix ont augmenté au niveau des doses donc elle a mal négocié que là il va y avoir une critique et un jugement qui peuvent lui coûter sa place bon ok voilà ce que je peux vous dire donc sur les sms de ursula en ce qui nous concerne au reste solidaire évidemment continue de se battre ça bouge beaucoup en plus par rapport à la vidéo que j'avais fait sur les prévisions de février c'est amusant parce qu'à un moment donné j'avais parlé de deux dirigeants éventuellement qui pourraient se mettre à l'abri et c'était juste avant cette histoire de avec le fameux justin au canada où là il a pris la poudre des scampettes tiens d'ailleurs on va sortir une carte sur lui pour finir comme quoi c'est ce type là c'est qu'un lâche enfin ça on le savait mais il a vraiment perdu la face il a il a montré au monde entier quel minable c'était quel tyran voilà donc bravo encore aux camionneurs un bravo peuple canadien qui les a soutenu c'est l'âme camionneur et qui a fait fuir qui ont fait fuir le coir alors le justin on va regarder un peu ce qui sort comme car pareil je regarde pas trop la coupe donc le justin trou 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 je ne pleurerai pas sur toi donc en fait je ne pleurerai on ne faut pas pleurer sur lui en fait donc ça veut dire qu'il reste qui leur est ce qu'il mérite et puis ça veut dire aussi que les gens ne vont pas le regretter alors le jeu est en anglais effectivement je n'ai pas trouvé en français un bon c'est pas grave il ya la traduction donc là il sera pas regretté ce gars là alors pas du toi mais alors pas du tout je ne pleurerai pas pour toi et quoi d'autre destiné à souffrir bon bah je vous dis que là il est mal vraiment mal parti en destiné à souffrir en plus amusant parce que c'est que la pomme qu'on offre c'est blanche neige ça donc là il va avoir des gros gros ennuis et il va quand même vers de la souffrance destiné à souffrir les gens qui le regardent pas bon donc je n'en vit pas ce destin son destin on n'en vit pas son destin enfin il l'a bien cherché voilà donc pour le juste bon ben je vous souhaite à la prochaine fois à bientôt au revoir et